Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous dévoile 10 choses bizarres sur moi 1, 2, 3, come on girls Donc j'ai bientôt 30 000 abonnés et c'est vrai que sur ma chaîne il n'y a pas de Ah ce genre de choses, j'en ai encore jamais fait et je me suis dit que pour vraiment que vous appreniez à me connaître que vous ayez encore plus envie de regarder mes vidéos ou quoi je vais vous dire 10 choses bizarres sur moi la logique, mais c'est un tag que j'ai beaucoup aimé et il est vrai que je suis quand même assez bizarre j'ai pas eu trop de difficultés à trouver j'ai quand même demandé à Flora qui n'a pas trouvé de choses bizarres mais elle est plus bizarre que moi donc je pense que ça va avec donc on commence tout de suite par les vidéos Youtube on reste dans notre domaine je regarde énormément de vidéos Youtube beaucoup de vidéos beauté jusque là tout va bien des vidéos humoristiques donc quand je dis humoristique je pense entre autres bah Norman, Cyprien, le rire jaune tout ce genre de vidéos, podcaster et tout ça je regarde également des vidéos de musique je regarde des vidéos de sport avec Thibaut Hensheps ici je regarde des vidéos de cuisine un petit peu avec Fast Good Cuisine mais je regarde aussi deux autres titres de vidéos qui sont là un peu plus particulières je regarde des vidéos de création de Sims bon là tout va encore bien parce que c'est quand même un peu le jeu de ma génération génération 92 auquel j'ai énormément joué je les ai tous connus, je les ai tous eus j'ai encore le Sims 4 auquel je ne joue pas mais alors j'adore je sais plus le nom de la chaîne de la fille que je regarde mais elle reproduit des célébrités en Sims et la dernière fois elle a fait une maison mais un truc de fou quoi moi mes maisons elles étaient carrées et basta elle elle te fait des trucs là moi j'étais impressionnée bref mais je regarde également et ça c'est ce qui fait assez rire Flora c'est des vidéos de collectionneurs de cartes Pokémon donc c'est David Lafarge et Miss Jirachi donc c'est un couple mais qui ont une chaîne chacun que je regarde beaucoup et puis je ne sais pas pourquoi je suis tombée là dessus et je suis captivée donc je ne regarde pas toutes les vidéos mais je regarde pas mal et j'aime beaucoup donc c'est aussi ma génération j'ai été une collectionneuse de cartes Pokémon après avoir fait les billes et les pogs vous connaissez ma mère n'a jamais voulu m'acheter des cartes donc je n'ai jamais pu vraiment me lancer en tant que collectionneuse mais j'aime tellement les regarder parce qu'ils sont captivés par ça alors ils déballent juste des boosters donc des cartes de Pokémon vous avez vu le vocabulaire mais ils sont tellement contents quand ils ont une carte spéciale que voilà je ne sais pas ils sont tellement passionnés que moi ça me passionne et des fois je regarde donc ça fait toujours un peu rire j'ai deux phobies dont la première quand je la dis tout le monde me dit non mais tu as déjà vu quelqu'un qui aime bien ça j'ai la phobie du vomi mais les gens ont toujours ils ne comprennent pas des fois la différence entre une peur et une phobie je peux avoir peur de certaines choses mais la phobie ça me fait vraiment rentrer dans un état second et on me perd complètement et voilà j'ai vraiment la phobie du vomi donc je déteste moi vomir je déteste voir des gens vomir donc c'est ma hantise quand je vais en soirée d'avoir quelqu'un qui a trop bu et qui va vomir c'est même pas la peine les transports en commun c'est pareil quand je prenais le bus pour aller en cours j'avais toujours cette hantise le pire c'était quand j'étais animatrice sans se retrairer et qu'on emmenait les gosses assez loin alors là vous étiez sûr qu'il y en avait au moins un ou deux qui allaient vomir tout ce qu'il avait dans le ventre c'est même pas la peine de fous avec l'or on regarde les apes de spion et tout ça donc des fois j'ai toujours peur de tomber sur l'endroit enfin j'ai vraiment une une énorme phobie là dessus la troisième chose bizarre chez moi c'est que j'ai tellement l'habitude qu'on me donne des surnoms que j'ai pas l'habitude quand on m'appelle par mon prénom dans le milieu professionnel il n'y a aucun souci mais dans les milieux amicaux ou amoureux j'ai tellement l'habitude qu'on me surnomme que quand on m'appelle Adeline quoi ? oui c'est moi et généralement on me donne des surnoms d'animaux alors ça j'ai jamais compris pourquoi alors j'ai eu mon surnom mon gros surnom c'est Lily mais sinon on me surnomme petit chat chaton qu'est-ce que j'ai eu petit mouton la petite blonde j'ai eu beaucoup Didine Didi quand j'étais plus jeune mais j'ai tellement l'habitude qu'on me donne des surnoms que quand on m'appelle en prénom je n'aime pas le rose ma couleur préférée c'est le blanc mais je n'aime pas le rose si vous me suivez vous le savez mais ça fait toujours rire les gens parce que pour eux une fille ça doit aimer le rose et moi justement je n'aime pas le rose justement pour ça parce que c'est tout de suite mis avec une fille et je déteste ça vous allez voir des produits ou quoi il y a du rose alors après c'est sûr qu'en maquillage là je regarde ma coiffeuse il y a plein de roses parce que c'est mes rouges à lèvres c'est sûr qu'en maquillage vous avez pas mal de roses mais j'en ai marre d'avoir du rose partout pour tout dès que c'est un truc un peu féminin tout de suite c'est rose je n'aime pas le rose je finis très rarement mon assiette alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours le besoin d'en laisser un tout petit peu donc quand je suis avec du monde j'évite mais quand je suis chez moi j'en laisse toujours dans mon assiette je sais pas comment vous l'expliquer il y en a ils vous saussent l'assiette et tout ça limite vous pouvez la ranger mais moi absolument pas je ne saussent pas et je laisse toujours un petit bout dans mon assiette on reste dans l'alimentation et ça c'est Flora qui me l'a sorti je ne sais pas manger c'est quelque chose je sais pas à chaque fois que je vais chez quelqu'un du coup il me sort une paquette de serviettes parce qu'ils savent que je ne save pas manger soit je le mets par terre soit je le mets à côté de l'assiette soit je le mets sur moi mais à chaque fois je fais une gaffe je sais pas pourquoi peut-être parce que quand je suis devant la télé je suis notifiée par la télé ou parce que je mange vite ou quoi je passe clairement pour un ogre à ce stade là mais voilà donc ça fait toujours rire et j'ai toujours des serviettes partout alors des fois quand on va au McDo et qu'on a la blinde de serviettes je dis à Flora ah ils m'ont repérée mais voilà je sais pas manger comme je sais pas me laver les dents ça va avec je me lave les dents mais j'arrive toujours à m'en mettre sur moi à chaque fois ma deuxième phobie c'est la phobie des pieds donc là pareil on me dit non mais les pieds déjà c'est pas beau à la base oui c'est pas beau à la base mais j'ai la phobie cruelle des pieds donc mes pieds à moi ça va mais pendant longtemps je ne me les suis pas vernis je ne pouvais pas les toucher déjà les voir c'était bien mais je ne pouvais pas maintenant je me les vernis et je n'arrive même plus à les voir pas vernis ça me stresse donc il y a déjà ça alors en chaussures il n'y a aucun souci sauf en été les ballerines c'est hors de question je peux vous dire qu'il y en a ils sont à 2 mètres quoi avec leurs chaussures leurs sandales ou quoi en chaussettes ça va dépendre des personnes mais pieds nus on ne met pas un pied pieds nus à côté du bien c'est hors de question ce que je déteste aussi c'est quand vous mangez sur une table base et que la personne a les pieds sur la table toi t'es là et tu te dis non mais mec je suis en train de bouffer quoi et ça c'est quelque chose et la dernière fois j'ai eu le malheur de le dire en soirée mes potes se sont amusés à me prendre et à vouloir m'enlever mes chaussettes pour me chatouiller les pieds je peux vous dire que je suis rentrée dans une colère j'aurais foutu des pains ils se sont vite calmés et j'aurais dit non mais les gars c'est pas que j'aime pas c'est que c'est une phobie et les gens ils comprennent pas mais j'ai vraiment la phobie des pieds la seule fois où j'arrive à toucher des pieds c'est quand je suis au lit avec mon copain que je n'ai pas mais c'est la seule fois où j'arrive de moi même à toucher des pieds mais sinon c'est hors de question j'ai ça aussi c'est Flora qui me l'a dit j'ai un accent alors vous vous savez que c'est un peu l'accent lorrain j'ai tendance souvent à accentuer les A mais Flora depuis que je la connais m'a clairement dit que j'avais l'accent vaugien alors que je ne suis pas vaugienne je suis vraiment nancyenne mais elle m'a toujours dit mais t'as vraiment un sacré accent vaugien alors peut-être parce que j'ai traîné avec beaucoup de vaugien étant plus jeune mais j'ai vraiment l'accent vaugien sans être allée dans les gauches enfin si je suis déjà allée mais sans être née dans les gauches sans avoir vécu dans les gauches il m'arrive aussi très souvent de contracter des mots d'hésiter entre deux mots et d'en faire un mix des deux ça fait toujours rire mes potes et je me dis toujours mais je vais ouvrir un livre avec tous ces mots mixés comme ça la dernière fois j'avais hésité avec Flora je lui parlais j'avais hésité avec tenter et tester et je l'avais fait tenter et il n'y a que des mots comme ça donc Flora me dit oh mais c'est bon j'ai compris mais à chaque fois ça nous fait rire parce que je sors des mots et je lui dis bah voilà encore un nouveau mot la dernière chose bizarre sur moi c'est que je suis on va dire accro sensible aux odeurs je m'explique sur moi je déteste sentir une odeur que je ne sais pas à quoi ça correspond ou sentir la transpiration ce genre de choses donc j'ai du déo j'ai du déo dans mon sac j'ai des gels hydroalcooliques sur moi tout le temps parce que le soucis c'est que des fois vous allez vous laver les mains et le fait de vous sécher les mains des fois avec une serviette ce genre de choses bah après vous avez les mains qui puent donc je déteste les odeurs sur moi après je ne dirais pas que je suis accro aux parfums et tout ça j'ai beaucoup de parfums mais j'en mets presque jamais autre chose c'est que je suis aussi très chiante au niveau des parfums parce que vous mettez un parfum sur moi vous le mettez sur dix autres personnes il aura à peu près la même tonalité sur dix autres personnes mais moi il aura complètement quelque chose de différent je dois avoir un pH de la peau assez spécial mais clairement à chaque fois les parfums il faut vraiment que je les teste donc je ne mets pas énormément de parfums chez moi c'est pareil je fais la chasse aux mauvaises odeurs surtout dans la cuisine parce que j'ai un espèce de truc bizarre pour ma machine à laver et du coup les mauvaises odeurs ont tendance à remonter donc je suis continuellement en train de foutre du truc à l'eucalyptus dans mes tuyaux pour que ça sente bon là j'ai mis du film aluminium pour boucher le trou j'espère que pour le moment ça ne sent pas mais du coup je fais toujours la chasse aux mauvaises odeurs je déteste passer à côté des gens qui sentent la transpiration c'est même pas possible mec tu achètes du déo tu t'en mets vite fait ça passe quoi ça passera pour le reste de ta journée quoi mais fais quelque chose c'est pas possible et je suis aussi très sensible aux odeurs chez les autres personnes je sais que j'avais un garçon que j'adorais mais je ne supportais pas être trop longtemps avec lui parce qu'il avait vraiment une odeur très forte que je ne supportais pas moi même j'ai une odeur qui est quand même assez forte et qui a tendance à rester imprégnée mais moi je n'ai jamais dit que j'avais une odeur spéciale ou quoi mais juste que j'avais vraiment une odeur qui tenait et je suis très sensible aux odeurs des autres personnes surtout chez les garçons mais ça de toute façon ça a été scientifiquement prouvé que par rapport à l'odeur tu pourrais trouver l'homme de ta vie mais il y a vraiment un parfum chez les mecs qui me rend dingue c'est le parfum Dior homme je crois Dior homme le tout simple c'est un garçon que j'avais rencontré il y a un petit moment qui l'avait et depuis j'en suis d'un et la dernière fois on était en terrasse avec Flora enfin l'année dernière en terrasse avec Flora il y avait une table d'homme mature qui était juste derrière mais j'étais j'en pouvais plus de sentir l'odeur j'adore ce parfum et franchement un mec qui a ce parfum il a tout il m'a il n'y a pas d'autre mot sauf s'il me dit qu'il est fétichiste des pieds ou podola alors là il perd tout ce qu'il veut donc voilà les filles n'hésitez pas à me dire vos bizarreries à vous histoire que je me sente moins seule voire même si vous avez les mêmes bizarreries que moi je vous mets des gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt